J'ai le cagou Salut Guillaume Salut, salut Benjamin Merci, enchanté Très très content Très heureux Et surtout très touché De pouvoir discuter enfin Avec toi et toute ta communauté Eh ben écoute, je pense qu'ils vont être ravis aussi Parce que Mine de rien, c'est vrai que cette résine En plus, c'est marrant Parce que vraiment, cette résine à l'époque J'avais discuté Avec le fabricant, moi, pour normalement Avoir plus ou moins une exclusivité Sur la présentation ou autre Il y avait presque même eu des accords Écrits, enfin, de passé et autre Et puis finalement, il n'y a rien qui s'est fait Le mec a balancé sa résine comme ça J'ai pas eu le droit de faire l'annonce Machin et tout ça Donc, mais bon, c'est pas grave Et c'est vrai que toi, tu as été très vite, je crois Sur la précommande de cette pièce T'as craqué tout de suite Oh ben, non seulement j'ai craqué Mais je l'ai acheté, si tu veux Quasiment les yeux fermés C'est-à-dire que j'ai pris un risque Énorme Me disant Banco, pourquoi pas Au vu des photos Et au vu surtout De ton reportage Que tu avais fait sur ta chaîne Je me suis dit Celle-ci, je peux pas la louper Sans exemplaire pour le monde Ça me paraissait Totalement hallucinant Donc, j'ai craqué Et j'ai foncé Et tu regrettes pas aujourd'hui ? Écoute Regretter, c'est pas possible C'est J'ai fait Quelques vidéos J'ai fait une vidéo Que j'ai partagée dernièrement Je pense que pas mal d'entre vous l'ont vue J'ai fait cette vidéo Et je l'ai publiée Si tu veux Sur à peu près Une dizaine de groupes Je sais pas si je peux prononcer le mot Vas-y, vas-y Moi, il n'y a pas de Facebook Goldorak Le Retour Goldorak Mania Fan de Goldorak Écoute Et j'ai eu jusqu'à présent Des retombées Qui me dépassent Je suis complètement dépassé C'est-à-dire que je réponds plus au téléphone Tellement j'ai été sollicité C'est incroyable Et des sollicitations de quel genre ? Alors, des gens qui te posent des questions Sur la pièce ? Les questions Enfin La première chose C'est que les gens m'ont fait féliciter Et ça, j'ai été très très touché Parce qu'en fin de compte Il y a beaucoup de gens hyper sympas C'est pas que des cons Non, non Ça, j'oserais pas le dire Il y a des gens qui ont été Il y a des gens qui ont été vraiment Carrément géniaux Et qui m'ont encouragé Et j'ai fait Si tu veux J'ai présenté cette chose Comme un petit épisode C'est-à-dire que Dès vendredi Et samedi J'avais déjà publié Un petit peu des photos Pour mettre en haleine Et quand j'ai publié la vidéo Alors là Et même aujourd'hui encore Même quand on a discuté Cet après-midi Et même encore maintenant Au moment où je te parle Je suis bombardé Bombardé De questions D'encouragement Essentiellement sur le prix Bien évidemment Oui, forcément Parce qu'en plus de ça Alors je trouve ça Je l'ai appris En regardant tes posts Elle a déjà pris 700 balles La pièce Parce qu'elle est sortie À 1500 Et tu disais toi Qu'elle était disponible Sur la cité des nuages À 2200 Voilà C'est ça C'est-à-dire qu'il y a Un internaute Ah Il y a un internaute Si tu veux Qui m'a demandé À quel prix Je l'avais touché Et qui m'a montré Lui si tu veux Sur un autre site Entre autres Le même site Sur lequel je l'ai acheté Elle était déjà vendue Absolument Elle était déjà vendue À 2150 euros Ouais Alors je trouve ça Complètement hallucinant Mais je ne me fais Aucune illusion Et elle va partir Immédiatement La preuve C'est qu'elle a été vendue Ouais Et la taille Je ne me rappelle plus De la taille en fait T'as une idée Écoute Si tu permets Je vais faire Est-ce que je peux Voilà Oui oui tiens regarde Je te mets même Je te mets même En grand écran Voilà Voilà Comme ça c'est bien Bah écoute Si tu veux Regarde par rapport À mon bras Ouais Alors j'ai envie De te dire que Grosso modo Elle doit faire À peu près 80 de largeur Ouais Sur Allez Un bon 60 de haut Pas de suite D'accord Donc toi qui as eu La Tsume C'est plus petit quand même C'est plus petit Que la Tsume Mais Mais c'est plus large D'accord Elle est plus large Si tu veux À ce niveau-là Au niveau Ouais ouais De planitron à planitron Voilà De là À là Ok ça marche Ça marche Ça marche Voilà C'est vrai Mais non non C'est vrai que c'est Enfin ça reste Ça reste vraiment Enfin ça reste une belle pièce Je veux dire C'est vraiment quelque chose Moi moi ce que j'avais aimé À cette époque À l'époque C'est que Tu sens que les gars Ils ont été à fond Dans la modernisation Mais ils se sont arrêtés J'ai envie de dire Juste à temps Tu vois Il n'y aurait pas fallu Qu'ils en mettent plus Je ne sais pas Comment toi Tu le ressens En l'ayant devant les yeux Tu dis d'ailleurs Tiens j'ai vu une erreur Alors est-ce que c'est toi Qu'il a mal monté ou autre Mais tes ailerons Là ils sont à l'envers Alors écoute Ne figure-toi Que sur Certaines photos Ouais Sur certaines photos Les ailerons ici Que tu vois Là Tu vois Tu peux les mettre Tu peux les mettre Aussi bien comme ça Et c'est comme ça Normalement Qu'ils se mettent Voilà Et tu peux les mettre Aussi bien comme ça Enfin Ils se mettent les pointes Vers l'avant en fait Exactement Voilà Donc j'ai vu ça J'y fais Tiens Mais je me doutais bien Que c'était amovible Parce que tu as L'autre résine énorme Là Et moche en plus À 2500 Ou 3000 balles Je ne sais plus Combien elle est sortie Tu sais celle où il est Sur un gros nuage Alors celle-ci Excuse-moi Benjamin Excuse-moi Celle-ci écoute Je l'ai vue sur le site De Made in Japan Ouais ouais Et j'aurais voulu Un petit peu comme l'année L'avoir des vraies photos Au début Parce que Je pense que L'erreur qu'on fait C'est un petit peu Un pari On achète tous Des statues À l'heure actuelle Sur photos Ouais Et on n'a pas Le rendu final Donc inévitablement Un jour ou l'autre Ça va nous tomber dessus On va vraiment être déçus C'est déjà arrivé Chez certains fabricants Donc tu sais c'est déjà C'est clairement déjà arrivé Mais Comment te dire Non non Mais là du coup Du coup C'était juste ça Je me suis dit Mais bon Je me doutais bien Que tu pouvais Je vais pas y arriver Je me doutais bien Que tu pouvais les bouger En fait Les trucs Après moi Si tu regardes Tu as encore Tu as toujours Toi ton Ton GX76 Alors Ouais je l'ai Ouais Alors regarde Les petits ailerons rouges Alors j'ai pas Sur le 76 J'ai que le Goldo J'ai pas la soucoupe Ah Et je crois Je crois De mémoire Il faut m'arrêter Me reprendre Il faut surtout pas hésiter Si je me trompe Que les ailerons Sont aussi De mémoire A moins que J'ai un doute Là tu m'as mis le doute Attends écoute Tu m'as mis le doute C'est pas compliqué Tu m'as vraiment mis le doute là Attends attends C'est pas compliqué Euh GX76 Spizer Hop là Image On va aller voir ça Tout de suite Tac Alors GX76 Spizer Euh Là non Non Alors je sais que sur le GX4 Le 0.4 Ils sont bien placés Donc je vois pas Ça m'étonnerait Qu'ils aient fait une erreur Alors là on voit pas bien Euh Hop là Regarde Et Et du coup Non non Ils sont bien mis Tu as l'arrondi Qui est derrière D'accord Bah écoute Sur la notice Que j'avais moi Pas la notice Sur la photo Ouais Ils étaient présentés comme ça Mais si tu veux Dans la précipitation Je te cache pas Que j'ai peut-être fait Une petite erreur ou deux Mais je vais le rectifier Je vais le rectifier Je vais le rectifier Y'a pas Y'a pas de problème Par contre J'insiste sur quelque chose Que Arlok Toshiro S'il est là Bah je le salue Enchanté Et Et toi même Vous avez vraiment Des yeux avertis Vous êtes des sacrés loulous Tous les deux Et bah Vous avez tout de suite Déciné Donc Au niveau D'un fulgure au point Sur le droit De la statue Voilà exactement Y'a pas de Lyseret Gris C'est ça Bah j'ai une autre personne Qui m'a fait la remarque Qui m'a envoyé un message Bah mon pote le connaissait Non pas de l'œuvre mystérieux Voilà Moi je l'ai pas Je l'ai pas Je l'ai eu comme ça Est-ce que ça Un oubli Ça m'étonnerait Parce que Dans le doute peut-être Mais Un oubli aussi gros Parce que je pense Qu'il y a quand même Un post-production Où c'est vérifié Il y a un contrôle qualité Ce qu'il faudrait voir C'est si jamais Quelqu'un d'autre A le même souci En fait Bah j'ai envoyé un message A cette personne Elle m'a pas répondu D'accord Ok 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 Bon bah sinon En termes général Voilà C'est une gifle Ouais T'as pris une claque Ah Alors L'aspect extérieur Des peintures Benjamin Il est exceptionnel Mais Si tu prends vraiment Le temps De t'attarder Sur la statue Tu constates Quand même Il faut être honnête Il faut dire les choses Tu constates que Les finitions C'est pas exceptionnel D'accord A quel niveau Eh bien J'ai envie de te dire Essentiellement Au niveau des rotules Des genoux Le peint Ils ont voulu faire Un petit peu Comme un usé Si tu veux Et c'est des petits coups De pinceau Ah d'accord Ok Sur les parties Les parties noires Là Non Sur les parties Du genou articulé Ouais 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 Bah tiens Regarde l'écran Je suis en train d'essayer Voilà c'est ça Exactement D'accord Ok Et si tu veux Au niveau De la peinture Par exemple Qui entoure Le haut Le haut De la soucoute Ouais Il y a quand même Des endroits Où tu sens Que ça a été Quand même Baclé D'accord Ok Donc c'est pas Sans faute Mais voilà Ok Voilà si tu veux Il y a quand même Des petites erreurs De peinture Je pense pas Que ce genre D'erreur Aurait pu arriver Chez Tzoumé Sauf s'il y a Des coups J'ai envie De te dire ça En riant Non mais c'est Une boutade Tu t'en doutes bien Oui bien sûr Voilà Mais Et encore moins Chez Oniri D'accord Parce que là Là franchement J'ai une petite trace Blanche qui remonte Sur le haut De la soucoupe A côté du Cote-pict Que tu veux Du prince de fort Qu'on aime tant Et là Je m'aperçois Qu'il y a vraiment Allez 3-4 millimètres De débordement de peinture D'accord Ce qui est dommage Parce qu'il y a vraiment Moi j'aime beaucoup Par exemple Ce détail là Juste ça en fait Le fait que tu vois Un mécanisme Pour le planitron Et c'est vrai que Je trouve ça Bien pensé Vraiment Je trouve que Dans la modernisation De cette pièce Ils ont vraiment Fait un taf Un super boulot Et comme je te dis Ils se sont vraiment Arrêtés C'est là la trace Que tu parles ? Plus sur l'arrondi Descends Descends Va à gauche Va à gauche Va à gauche Voilà C'est ici C'est pas grave Ouais c'est pas grave D'accord Bon Dans l'ensemble Dans l'ensemble T'es quand même Super content De ta réception Au final C'est ça C'est ça Dans l'ensemble Je suis comme un enfant Si tu veux Qui a eu enfin son jouet Je pense qu'on arrive Quand même A l'aboutissement D'une pièce Je trouve pas les mots Des fois Pour la qualifier Tellement elle est belle Je trouve qu'elle est Elle est C'est comme Pardon Excuse-moi Non vas-y 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 C'est comme ce que je te disais C'est que Tu vois ton King Arts Ouais C'est exactement la même chose En En beaucoup plus gros Ouais C'est vrai qu'il y a des similitudes Avec le King Arts Alors elle est encore Elle est beaucoup plus poussée Dans la modernisation Que le King Arts King Arts était resté Très soft À côté de ça Moi Moi ce que j'ai bien aimé Sur cette statue C'est par exemple Tu vois C'est ces parties là C'est le fait Qu'il y ait un effet gris là Pour aérer un peu les moteurs C'est Enfin J'ai vraiment Enfin moi c'est une pièce J'aurais eu les moyens Je pense à l'époque Je pense que j'aurais très clairement Pu Craquer dessus Sans vraiment Sans aucun problème Donc très clairement C'est Ouais C'est vraiment une pièce Que je trouvais sympathique Parce que voilà Ils ont été au Au bout de leur idée Comme je dis De modernisation Mais sans Aller trop loin Et C'est vrai que là par contre Ça fait bon C'est l'intérieur Mais là C'est pas super Alors Tu vois Si tu veux Au niveau De la soucoupe Avant que ça descende Dans le trou Tu vois C'est pas bien fait Ouais C'est pas ouf Bon après t'as le pied Qui est posé dessus C'est l'intérieur Alors Ouais ça le cache Mais disons que t'as Quelques petits endroits Qui sont comme ça D'accord Ok ça marche Et toi Qui as eu la soumets Du coup En comparaison Des deux Laquelle T'as procuré Le plus d'émotion Au déballage Parce que tu n'as plus La soumets aujourd'hui Tu l'as vendu Ça y est T'as réussi Alors je vais te dire Quelque chose J'aime bien Que tu m'interroges Là dessus Parce que tu vas voir À quel point Je suis pas bien Et mon psy Quand il me voit Il m'adore Je vais t'expliquer Je vais t'expliquer Vas-y J'ai vendu la soumets Ouais Parce que Comme je te l'avais dit J'avais besoin De me refaire Un petit peu financièrement Pour acheter D'autres pièces Un turnover Comme beaucoup de collectionneurs font Voilà J'ai vendu la soumets Et donc Si tu veux J'ai eu Un client qui est venu de Paris Me l'a appris tout de suite Il était très content Parce qu'il avait du mal À la trouver Ouais Et figure-toi Qu'il y a Allez Un mois et demi Deux mois Qu'est-ce que je fais Je te le donne en mille Je me rachète la soumets Et du coup Là t'as les deux Alors là Exactement J'ai la soumets Qui n'est pas encore déballée Puisqu'elle est Si tu veux Dans mon petit local Chez moi Et je pense Que je le ferai Dimanche Aussi Alors là Ce qui va être intéressant Et j'ai hâte de voir Bien entendu Oui Je te sens venir Je te sens venir Je te sens venir C'est des photos Côte à côte Et ça Ça va être J'ai hâte que tu nous fasses ça Alors juste un petit truc Essaye de faire des photos Des belles photos Parce que des fois C'est un peu flou Non non mais Non non J'ai hâte de voir vraiment La comparaison des deux Du coup en espérant Que tu n'aies pas de soucis Sur cette soumets là Parce que bon C'est jamais Je parle même pas de Je parle pas de problème Lié à Tsumet Mais plus lié au transport Machin ou autre Et tout ça D'accord Écoute moi J'ai vraiment hâte De voir les deux Du coup Oui laquelle tu préfères On va foutre les pieds Dans le plat Je vais te donner mon avis L'Atsumet On l'a tellement attendu Que je pense que Quand on l'a eu Le plaisir n'était plus là Mais 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 En étant honnête Le travail de finition De la Tsumet Enfin Celle que j'avais Il était Exceptionnel J'ai pas rencontré J'ai pas rencontré J'ai eu cette chance J'ai eu beaucoup de chance Encore une fois J'ai pas eu le moindre souci avec D'accord J'ai eu J'ai eu beaucoup de chance J'ai pas eu le moindre souci avec Ouais Ok Et Par rapport à tout ce que j'avais lu J'étais quand même Un petit peu inquiet Mais Quand je l'ai déballé Ah oui Bah surtout Ta mésaventure Toi ça me paraissait Ouais Non mais C'est ça Mais encore une fois C'est vrai que Tu vois Quand je dis Quand j'y réfléchis Aujourd'hui A ça Quand je regarde la pièce Bon les photos Parce que là Elle est pas exposée Chez moi actuellement J'ai pas la place Mais Avec le recul De tout ça Quelque part Je me dis Que ça m'a fait chier De devoir faire Ces vidéos Négatives Sur la pièce Parce qu'en fait Il y avait vraiment Une réelle déception Au moment du déballage De cette résine Et c'est vrai que Quand tu la regardes Même quand je vais Chez Harlock Ou autre Ou qu'elle est exposée Elle est juste magnifique Cette résine De Tsume De Goldorak Je veux dire Aujourd'hui De celle que j'ai vue De mes propres yeux J'en ai pas vu 50 Ça reste pour moi La plus belle Alors De mes propres yeux Non J'en ai pas vu De toute façon De mes propres yeux Je crois que j'ai vu Que la Goldorak Que la Tsume Mais même sur photo Si tu veux Ça reste pour moi Je trouve Celle qui me parle le plus Après j'espère Qu'Oniri Me fera mentir Avec la leur J'espère vraiment tout ça Mais c'est vrai que Je trouve que non Celle de Tsume Elle est Enfin voilà Elle est vraiment ouf Donc Donc voilà J'ai pas grand chose d'autre Donc du coup J'attends vraiment Tes photos avec impatience Je le ferai Je le ferai dimanche J'espère que Comme je bosse beaucoup Comme tu l'as vu Je bosse le dimanche matin Mais pas l'après-midi Donc je vais m'y atteler Dès l'heure du déjeuner A la déballer Parce que la déballer tout seul C'est quand même Une sacrée aventure Et si tu veux C'est un petit peu long Il y en a pour trois quarts d'heure À peu près Pour vraiment bien faire Et je les mettrai les deux L'une à côté de l'autre Et j'essaierai Si tu veux D'être le plus objectif possible Ouais bah écoute J'attends ça avec impatience Et avec grand grand plaisir Je le ferai Ok Et bah écoute Je crois que Pour conclure sur tout ça Bah écoute Je vais remettre un petit peu Les photos Hop là Voilà Non bah écoute Moi je suis bien content De t'avoir eu là Que tu nous partages ça Parce que C'est vrai qu'il n'y en a eu que 100 Je sais pas S'il y a beaucoup Vraiment de français Qui l'ont acheté Cette pièce J'en sais strictement rien Mais ouais bah écoute Je suis vraiment content D'avoir pu en parler avec toi Parce que c'est une pièce Que je trouve Que je trouve vraiment réussie Alors comme j'ai dit C'est vrai que les yeux Auraient mérité D'être un tout petit peu Moins grands Mais après en même temps Et tu l'as allumé déjà ? Tu l'as allumé ? Non Alors si tu veux Pour l'instant Je l'ai juste positionné Ici hier Et si tu veux J'ai voulu Me rapprocher d'une prise Et j'avais pas Si tu veux La connectique D'accord Ah oui c'est vrai C'est à dire que Attends Bouge pas une seconde Je vais te montrer la connectique Parce que je l'ai là Ah bah ça doit Ouais ok Et c'est vrai que j'ai vu un message D'Arlock tout à l'heure passé Qui parlait du nombre d'accessoires Assez fou de la résine Et ouais c'est vrai Qu'il y a vraiment pas mal de trucs Il y a vraiment pas mal d'accessoires Alors je vais te montrer Si tu veux La spécificité de celle-ci Par rapport Si tu veux A d'autres Je sais pas si tu vois C'est tout petit Mais c'est un C'est les anciennes USB Ça c'est un C'est ça C'est à dire que C'est les vieilles USB Des premiers téléphones D'il y a quelques années Ouais 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 Exact Alors à mon sens Ils se sont pas trop foulés pour ça Et à un centimètre Je vais dire une sottise Allez à 2-3 centimètres à côté Tu as un tout petit bouton poussoir En aluminium D'accord ouais ok Et il faut pour une sottise Et ce que j'ai eu peur Si tu veux C'est que J'ai eu ça Avec Ouais c'est les prises japonaises Ou américaines Je sais plus ouais Voilà Donc ce que j'avais peur Si tu veux Je voulais me renseigner d'abord Ce que j'avais peur C'est de le mettre sur le Voilà Le mettre sur du 220 Via Un chargeur téléphonique Voilà Et là t'as le grand stratégiaire Victoire Alors là si tu veux C'est Parce que des histoires Des histoires à la con Où les gens Ils ont fait Par exemple Ils ont laissé La veilleuse de nuit La statue Je sais pas Je vais dire une statue Dragon Ball Pendant 15 jours Trois semaines Allumée tous les jours Et les ampoules Elles sont mortes Voilà Donc voilà Si j'ai pu Si j'ai pu un petit peu Si tu veux Contribuer Avec toute ta petite communauté Que je salue au passage Apporter des éléments Différents Parce que c'est une statue Je pense qu'on est pas prêt De la revoir Non non Comme tu dis C'est vrai que Sans exemplaire monde C'est Je veux pas dire Qu'il y a de la vraie collection De vrais objets de collection Ou pas Mais c'est rien quoi Sans exemplaire monde C'est Tu Salut Carole Tu peux vraiment te dire Que ouais Tu fais partie De 100 personnes seulement C'est assez fou C'est C'est assez fou C'est C'est vraiment la raison Pour laquelle si tu veux Je l'avais préco Parce que je me disais Au vu des photos Je vais tomber sur quelque chose Qui n'a jamais été fait Ah non Je vais tomber sur quelque chose Qui dépasse un petit peu Tout ce qu'on a pu voir Jusqu'à présent Et enfin Je vais être scotché Mais encore une fois Elle est fabuleuse Il y a des petits défauts C'est vrai Mais En toute transparence Je crois que j'ai beaucoup plus acheté Si tu veux Pour la rareté D'accord Mais au final Tu n'es vraiment pas déçu C'est ça qui est bon Ah non Ah non Si c'était à refaire Comme je l'ai dit dans ma vidéo Je suis scotché Je suis comme un gamin Je suis ému Je suis rentré chez moi A l'heure du déjeuner Pour manger C'est tout juste Si je ne vais pas faire Un petit bisou sur le nez Tu vois C'est Voilà Ok Bah écoute Ça marche Et bah écoute Guillaume Je te remercie encore J'attends vraiment tes photos Du coup je vais attendre la fin de la semaine Avec impatience Merci de nous avoir fait partager Tout ça Sans langue de bois Et ça c'est très important Parce que des personnes Auraient très bien pu dire Oh non elle est parfaite Il n'y a absolument rien Non toi tu reconnais Donc je salue complètement ton honnêteté là dessus Merci Et puis bah écoute Merci bien Et du coup on attend tes photos dimanche Et je pense qu'on va être plusieurs à les attendre Bah écoute Benjamin Je te remercie encore une fois Puisqu'on se connait depuis pas mal de temps Mais on n'avait pas eu cette super occasion de discuter C'est vrai qu'on n'avait jamais échangé Et au premier abord T'es quelqu'un d'un peu bourru Mais t'es très amical Et bah écoute ça marche Pas de problème Allez Guillaume A plus Salut Merci beaucoup Merci mille fois A très bientôt j'espère Au revoir Salut Salut Salut